Bonjour Jean-Celec, nous nous sommes déjà rencontrés lors d'une fête de livre édition précédente. Pour vous, bienvenue à cette fête du livre 2012. Un petit mot, une sensation personnelle avant de démarrer l'interview. Il fait un temps magnifique. Ce matin j'ai pris un petit déjeuner sur le port avec un soleil resplendissant. C'est un réel plaisir de voir cette affluence à ce salon qui ne désamplique pas depuis vendredi, avec des auteurs remarquables et une organisation vraiment top. Je suis très heureux d'être de retour ici. Alors aujourd'hui, c'est dans cette nouvelle édition, vous êtes présent avec un nouvel ouvrage. Oui. L'Apocalypse, on peut y toucher quelques mots ? Si vous voulez, depuis que j'ai exercé ces fonctions de président de la Mélidule, je suis heurté à un certain nombre de thématiques, notamment sur l'Apocalypse, qui est un moyen de recrutement, en réalité, d'un certain nombre d'organisations sectaires, qui joue sur des peurs. Et donc j'évolue à travers cet ouvrage, relater en même temps les quelques vingt années que je viens de passer à lutter contre le phénomène sectaire. C'était pour moi l'occasion de faire un bilan en tout temps la Mélidule, et en même temps d'alerter et continuer d'alerter toujours nos concitoyens sur les dangers que recèdent un certain nombre de gros pouvoirs. C'est une mission aussi humaine dans les droits de l'homme, en plein magistrat, que j'ai eu d'autres projets maintenant, une renaissance, une résurrection peut-être ? Pour moi-même ? Oui, pour vous-même, pour l'écriture, pour l'art, pour... Résurrection, je ne pense pas que j'ai été à un moment donné totalement disparu, mais c'est... C'est-à-dire plutôt un exemple de directeur, ou écrire un scénario de film, rentrer dans une... Je garderai toujours une activité d'écriture, de scénarios sur l'occasion qu'on était donnée, pourquoi pas ? Je crois que ça fait partie aussi des moyens de véhiculer des messages, la fiction, le film, une fois plus que la réalité. Mais autrement aujourd'hui, en tant que parlementaire, en tant que député, je vais continuer à m'investir dans la lutte contre ce phénomène à travers le groupe d'études sur l'ESSEC qui existe à l'Assemblée nationale. Comment se passe cette nouvelle Assemblée, avec cette nouvelle élection, ce nouveau Parlement ? Pour moi, c'est une expérience nouvelle, puisque je me retrouve dans l'opposition, ce qui n'avait pas été le cas lors de mes précédents mandats. On a quelques inquiétudes, de mon point de vue, sur l'état du pays, sur la crise qui traverse cette société. Et puis, comme je suis dans l'opposition, je ne vous étonnerai pas, en vous disant que j'aimais des inquiétudes aussi et des réserves sur la politique, notamment économique. Je me suis en matière de sécurité et de justice, et actuellement suivi par le gouvernement de Jean-Marc qui est rompé. À part ça, le sujet peut-être actuel actuellement dont on entend s'en parler, c'est le mariage gay, ou pas gay, donc gay ou pas gay. Qu'est-ce que vous en pensez ? Les favorables ? Moi, je suis un partisan et un défenseur du mariage en tant qu'institution qui proteste la famille. Le mariage, ce n'est pas une relation d'amour sentimentale entre deux êtres, tout à fait respectable, qu'ils soient hétérosexuels ou homosexuels. Mais l'institution du mariage, on vous remet un livret de famille, c'est pour fournir une famille, pour faire des enfants, pour éduquer des enfants. Et dans ce sens, je crois que d'élargir le mariage à toute forme de relation homosexuelle, sans vraiment aucune connotation d'homophobie, que je combats d'ailleurs, je trouve qu'il y a une menace pour un des socles d'une société à pilier, qui est la famille. Après cela, dans votre vie, parce que maintenant vous avez continué tout à l'heure, vous avez changé de métier de vie, vous êtes une nouvelle jeunesse. Pour les jeunes d'aujourd'hui qui voudraient faire un peu votre carrière, ou dans la magistrature, dans le droit, ou c'est quand même, je dirais, un métier de vocation. Quelques mots-clés, quels clés pour les aider à avancer dans leur vie, dans leurs études ? Je pense que je les encouragerais, parce que les études de droit, c'est un formidable passeport sur le monde, c'est une connaissance de toutes les institutions, des règles de droit, qui débouchent sur des métiers où il faut avoir vraiment la vocation. Moi, j'ai exercé pendant 20 ans des fonctions de magistrat, j'en ai retiré énormément d'expériences enrichissantes. J'encourage bien sûr les jeunes, je crois que je leur dirais 10 points, de se forger une vision de la société, une société démocratique, une société institutionnelle, une société de respect, de tolérance. Et le droit, ça nous apprend à être tolérants aussi, c'est-à-dire à faire en sorte que la loi s'applique à tous de la même manière, et en même temps prenne en cours aussi les populations les plus vulnérables. On en revient à notre sujet, une loi qui protège les populations les plus vulnérables, d'un certain nombre de charlatans qui exploitent l'état de faiblesse. Écoutez, M. Pénègue, on vous remercie. On va rappeler votre ouvrage, je le montre à la caméra. Alors, donc, le dernier ouvrage s'intitule « Apocalypse, menace imminente », je précise avec un point d'interrogation, et les sectes en ébullition qui exploitent ces peurs. Écoutez, on vous remercie beaucoup, M. Pénègue, et on vous souhaite une excellente délivre édition 2012. On vous donne rendez-vous, bien sûr, à l'année prochaine. Avec grand plaisir.